Hello à tous ! J'espère que ça va ! Bienvenue sur la chaîne en ce beau début de semaine. On est lundi, et le lundi, qu'est-ce qu'on fait ? On joue aux jeux vidéo, comme tous les jours de la semaine, vous allez me dire. Mais aujourd'hui, c'est particulier, puisque je vais vous parler d'un jeu auquel j'avais envie de m'essayer manette en main depuis un petit moment, depuis son annonce, il s'agit de Starlink Battle for Atlas, qui va sortir le 16 octobre prochain sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Et vous le savez, il y a quelques jours, j'ai pu participer à l'événement Post 3 de Nintendo, et j'ai donc pu jouer à pas mal de jeux sur la Switch, notamment Pokémon Let's Go, j'ai pu vous en parler, la vidéo dispo sur la chaîne. Mais c'est vrai que Starlink, je l'attendais avec impatience, avec le côté des petits vaisseaux, le côté très collection joué, moi je suis fan de ce genre de choses, et puis le skin exclusif à la Switch de Fox McCloud, parce que je suis une grande fan de Star Fox, comme beaucoup d'entre nous, et donc j'avais hâte de pouvoir y jouer. Et c'est vrai que manette en main, j'ai été un petit peu refroidie. Je vais vous expliquer pour toi, pour toi, je vais te l'expliquer pour toi et à toi. Je vous explique pourquoi, tout de suite c'est parti. Alors, première atout séduction pour ce Starlink Battle for Atlas, ce sont les vaisseaux. Regardez, si vous êtes un peu comme moi, un peu collectionneur, forcément vous allez être séduit, le côté joué, moi j'adore ça. Et puis il y en a quelques-uns de différents que j'ai pu découvrir, en plus on aura celui de Fox McCloud, avec les petits personnages, regardez. Donc ça, ça va être, voilà, pour moi c'est vraiment l'atout séduction. Et ce qui est vraiment intéressant, l'atout du jeu, c'est que regardez, dès qu'on va placer des éléments, puisqu'on va pouvoir équiper nos vaisseaux de tout un tas d'armes, d'attaques, il y aura des attaques élémentaires, de feu, de glace, d'électricité, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais regardez, ça apparaît tout de suite dans votre menu, en fait. Donc vous voyez les armes qui s'ajoutent directement, ça crée une interaction avec l'univers du jeu, et je trouve que ça ajoute à l'immersion, en tout cas c'est vachement classe, puis ils sont jolis, ça fait vraiment jouer, mais du coup c'est joli, puis regardez, ça s'imbrique bien sur le grip de la Switch. Donc c'est plutôt sympa, c'est un petit peu lourd en plus à porter, donc on a vraiment la sensation de piloter les petits vaisseaux. Moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé cet aspect. On sait qu'on aura une dizaine de pilotes, alors on n'en connaît que 6 pour l'instant, dont Fox McCloud, sauf que pour l'instant, à part Fox, ils manquent tous légèrement de charisme, et c'est un petit peu dommage. Après on va voir, je ne les connais pas, je ne les ai pas étudiés plus que ça, on va voir avec le scénario auquel on va avoir droit, peut-être que les personnalités vont peut-être explorer davantage, mais déjà visuellement, je trouve que ce n'est pas terrible. Après, techniquement, je n'ai pas trouvé ça très soigné. Je rappelle que ça sortira sur PS4, Xbox One aussi, donc on verra le rendu, mais là je n'ai pas trouvé ça très soigné. Par contre, en termes de direction artistique, je trouve ça joli, les planètes sont colorées, il y a plein de petits effets, il y a une jolie ambiance en fait, vous voyez ? Puis on va se déplacer sur ces planètes, alors c'est un monde ouvert, on va vraiment passer de l'espace aux planètes en toute transparence, comme dans No Man's Sky, donc ça c'est quelque chose qui me séduit aussi. On ne sait pas combien il y aura de planètes, là sur la démo, on ne pouvait visiter qu'une seule planète, donc du coup, je n'ai pas pu en voir plus, mais cette planète-là, le souci, j'ai trouvé que c'était un petit peu vide, un petit peu vide, donc vous voyez, on va pouvoir tirer sur des éléments, là notamment pour pouvoir récupérer bien certains composants, on va pouvoir récolter des plantes, des espèces, des pierres aussi, on va visiter des sites différents, des ruines, alors là les ruines, je n'en ai pas vues, j'espère qu'on pourra les visiter, que ce soit un petit peu plus dense, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vide, en fait, j'ai récolté quelques plantes locales, et j'ai affronté un boss et quelques robots, mais guerre plus, donc je n'ai pas envie que ce soit un univers qui soit charmant, qui soit joli, etc., et de me retrouver sur des planètes vides, ça franchement, ça me décevrait un petit peu, si c'est que pour combattre, alors pour l'instant, j'ai vu que des robots, donc déjà j'espère que ça va se diversifier, qu'on aura tout un tas d'ennemis différents, donc là j'ai affronté des petits robots, puis aussi un boss un petit peu plus coriace, et c'est là aussi que j'ai trouvé que c'était moins, en tout cas moins séduisant que ce que j'imaginais, donc le boss, assez facile à battre, mais c'est vrai que c'est moi, c'est la maniabilité qui m'a un petit peu gênée, donc j'avais affaire à un boss, vous le verrez, vous le voyez aussi sur les images, qui relevait son bras mécanique à certains moments, et donc il fallait effectivement le toucher en dessous du bras pour pouvoir faire en sorte qu'il mette à jour son plus gros point faible, donc ça se trouvait au milieu de sa tête, et à partir de là, il fallait le criblé de tir pour pouvoir lui faire perdre de la vie, l'éliminer, ce qui n'était pas forcément facile aussi, puisqu'il appelait pas mal de petits robots à la rescousse, c'était assez sympa, c'était assez dynamique, mais je vous dis, c'est plutôt, on va dire que c'est la prise en main qui n'est pas difficile, si vous voulez, mais qui est plutôt, je trouve, inconfortable, voilà. Déjà, tu ne pouvais pas, je ne pouvais pas loquer mes ennemis, donc il faut vraiment garder, veiller à ce que sa lentille reste bien au milieu de l'écran, tout en gérant, voilà, les tirs, les attaques, il y a des attaques chargées, etc. La caméra, enfin, je n'ai pas super apprécié le moment, en fait, du coup, c'était difficile d'être précis, de se concentrer sur les ennemis, la caméra n'est pas facile à gérer, c'est dur de se positionner, je n'ai pas trouvé ça très efficace, en fait, et c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai qu'on a différentes attaques élémentaires, on va pouvoir aussi utiliser un vortex qu'on va pouvoir coupler avec des attaques, par exemple, une attaque de feu, pour être plus efficace, donc il faut gérer tout ça, on va pouvoir améliorer son vaisseau, puisque tous les vaisseaux vont vraiment avoir des caractéristiques, en fait, qui leur sont propres, plus les éléments à poser. Alors, vous le verrez, les vaisseaux, selon, en fait, les équipements que vous allez, bien que vous allez équiper sur ces derniers, ça va influer un petit peu sur votre lourdeur, donc sur votre vitesse. Ça va vraiment se ressentir, puisque j'ai essayé plusieurs vaisseaux, et c'est vrai que vous avez cette sensation d'aller moins vite, selon ce que vous, déjà, le vaisseau que vous prenez, puis selon ce que vous allez équiper. Et c'est vrai que vous pouvez utiliser, ça, c'est une question qui revient un petit peu souvent, vous pouvez mettre n'importe quel pilote dans n'importe quel vaisseau, par exemple, même Fox, vous pourrez le mettre dans un autre vaisseau, et vice-versa. Donc ça, c'est quand même un petit truc plutôt sympa, vous pouvez varier les plaisirs. On va pouvoir aussi gagner de l'XP avec les personnages qu'on va améliorer aussi, au fur et à mesure. Donc il y a des éléments qui sont intéressants, on sent que les vaisseaux, ça va être, voilà, la personnalisation, entre guillemets, l'amélioration des vaisseaux, ça va être au cœur de l'expérience. Mais si c'est pour se retrouver sur des planètes vides, sur ce genre de jeu, moi, j'avoue que j'ai envie d'être, comment dire, c'est le sens du voyage, en fait, qui va m'attirer, c'est le côté, je ne sais pas combien il y aura de planètes, encore une fois, j'ai posé la question, mais on n'a pas pu me répondre, mais j'espère déjà qu'elles seront diversifiées, que ce ne sera pas toujours les mêmes lieux, qu'il y aura des choses à faire. On sait qu'on va rencontrer des autochtones, qu'on va devoir les aider. Donc déjà, j'attends de voir les quêtes qu'on va nous proposer. J'espère que ce ne sera pas juste des quêtes FedEx, juste, va me chercher une pierre, parce que j'en ai besoin pour faire ça, pour soigner mon mari. J'espère que ce sera un petit peu plus diversifié, qu'il y aura vraiment des missions un petit peu longues, on doit aller visiter certaines planètes pour, je ne sais pas, réunir différents éléments. J'attends de voir, voilà, comment ça va se traduire, parce que voilà, par exemple, Fox, on voit à l'écran, si c'est juste pour avoir un skin, bon, c'est kiffant, moi j'ai adoré quand l'annonce m'a fait, comment dire, sauter de joie, mais le problème c'est que, en tout cas, de ce qu'on m'a dit pour l'instant, on ne pourra pas vraiment incarner les personnages, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir descendre des vaisseaux, ça je trouve que c'est dommage, parce que quand on incarne un Fox McCloud, c'est quand même autre chose, et normalement, on va pouvoir juste être dans les vaisseaux, donc ça, ça je trouve que c'est un petit peu dommage, et à côté de ça, à côté de ça, si en plus c'est vide, et qu'il n'y a pas grand chose à faire, à part se battre contre, voilà, trois robots qui se courent après, et quelques boss, c'est cool, mais à mon avis, on va tourner très, très vite, très, très vite en rond, après c'est ce que je disais, il va y avoir des ruines, alors moi, je n'ai pas pu en visiter, pendant ma session de jeu, j'ai joué un petit moment, une bonne demi-heure, mais je n'ai pas pu visiter des ruines, ce qui serait sympa, voilà, c'est de se dire qu'on va peut-être pouvoir visiter, voilà, des cités perdues, j'espère qu'il y aura un petit peu de mystère, des sites, des sites oubliés, ou alors des sites vraiment en pleine, qui ne sont pas encore touchés, par le, ce qu'on va devoir lutter contre le grand méchant Grax, donc j'espère qu'on va pouvoir, effectivement, se retrouver à visiter des villes qui sont bien peuplées, qui ne sont pas encore touchées, on va retrouver d'autres pilotes interstellaires, d'une autre unité, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère, voilà, on va dire que l'univers, la galaxie d'Atlas, sera un petit peu plus généreuse que ce que j'ai vu, parce qu'après, voilà, même si ce n'est pas très joli, encore une fois, à voir ce que ça donnera sur One et PS4, mais même si ce n'est pas très joli, voilà, si on est grisé par le voyage, ça, il n'y a pas de problème, après, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai noté, c'est, on n'a pas cette sensation de vitesse, quand on est dans les vaisseaux, et je trouve que c'est quand même un aspect très important, on a une jauge de boost, on peut accélérer, etc., d'ailleurs, elle remonte assez vite, mais je n'ai pas trouvé qu'on avait de vraies bonnes sensations, voilà, de là, être grisé, et ça aussi, c'est un petit peu dommage, donc, un peu déçue par ce jeu que j'attendais avec impatience, j'ai tout de suite été hypée par l'annonce, j'avais tout de suite très envie d'y jouer, là, voilà, j'attends de voir, en tout cas, plus de planètes, j'attends de voir comment les lieux vont être, comment dire, occupés, s'il n'y a pas trop d'activité, etc., ce sera un petit peu ennuyeux, en tout cas, voilà, j'espère que ce sera plus vivant, en fait, voilà, j'ai trouvé que ce n'était pas très très vivant, donc à voir ce que ça va donner, à voir si, au final, on peut sortir du vaisseau, à voir si on peut visiter des ruines, là, j'ai pu récolter, je vous le disais, quelques plantes locales, mais pas plus, la récolte, en fait, on se retrouve en face des plantes, et puis on active une espèce de, une sorte de pouvoir un peu attractif, pour attirer les plantes, les éléments vers nous, donc vous le voyez, il y a plein de petites choses, mais ça a été très survolé, très en surface, donc, voilà, j'attends d'en savoir plus, avant de donner mon verdict final, évidemment, ça n'est qu'une preview, il y en aura certainement une autre, que j'espère plus complète, avant la sortie du jeu, c'est le 16 octobre, sur Xbox One, PS4, et donc Nintendo Switch, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, mais ça m'avait l'air un petit peu vide, en fait, un petit peu creux, j'espère que ce ne sera pas un pétard mouillé, là, pour le coup, ça a été un peu la douche froide, en tout cas, voilà, c'est mon ressenti, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous avez hâte d'y jouer, si ça vous refroidit un peu, si vous avez vraiment hâte d'acheter tous les vaisseaux, si vous adorez Fox McCloud, dites-moi ce que vous en pensez, et posez-moi des questions, sur des aspects que j'ai peut-être oubliés, dans le lot, je serais ravie de vous répondre, comme d'habitude, et puis, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous bien, il y a tout un tas d'autres previews, concernant cette journée poste 3, dédiée à la Nintendo Switch, donc restez bien, voilà, restez bien connectés, notamment à Mario Party, ça, c'est vraiment un jeu que j'attends, puis là, contrairement à Starling, j'ai été plutôt ravie de découvrir certaines choses, en tout cas, je suis pas mal hypée, donc restez bien connectés à la chaîne, et puis, merci de m'avoir suivi, comme d'habitude, avec autant d'amour et de passion, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501